Alors, au moment où on se parle, l'éclipse partielle est commencée. J'ai nul autre que la mairesse de Montréal pour débuter cet éclipse partielle. Bon après-midi, Mme Plante. Bonjour, bonjour. Quel beau ciel bleu. Une belle journée pour voir Montréal. C'est absolument magnifique, très heureuse. Écoutez, ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Bien sûr, le parc Jean-Drapeau, l'espace pour la vie, ça fait un bout de temps que ça se prépare pour recevoir plus de 150 000 personnes. Il y a du monde dans le métro, il y a du monde qui s'en vient. Je suis très, très heureuse qu'on puisse vivre ça ensemble. Une éclipse comme ça, c'est incroyable. Oui, et les gens continuent vraiment de rentrer. On estime 100 000, 150 000 personnes qu'on attend, les lunettes qui ont été distribuées. Ça faisait combien de temps que la Ville de Montréal se prépare à un événement comme celui-là? Plusieurs mois, parce que nécessairement, ça demande toute une organisation. Puis vous le savez, on a une belle programmation. Tout à l'heure, on va avoir Yannick Nézet-Séguin, Diane Dufresne, l'Orchestre métropolitain. Donc non, on voulait en faire un événement dont les gens allaient se rappeler, parce que la prochaine éclipse, c'est dans 200 ans. Alors il y a beaucoup d'entre nous qui ne seront plus là. Effectivement. Alors on l'a vu une fois dans sa vie, puis on voulait la vivre en grand. Moi, j'ai envie de vivre avec vous le début de cette éclipse partielle, Mme Plante. Alors on va regarder ça en direct. Donc ça se passe en ce moment. C'est bizarre, parce que quand on l'aimait, évidemment... C'est très opaque. Alors, on regarde le soleil en direct. Je suis en compagnie de la mairesse de Montréal. Alors, légèrement, on commence à voir la Lune qui va commencer à cacher le soleil. Et puis, êtes-vous amateur d'astronomie, Mme Plante? C'est un peu bizarre, parce que dès qu'on se tourne, on ne voit plus rien nécessairement. Écoutez, mes enfants le sont. Puis nous, on a toujours beaucoup fréquenté et le planétarium et toutes les installations d'espace pour la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis si contente. C'est qu'on ait pris les devants pour en faire un événement familial, pour en faire un événement que les citoyens de Montréal, mais même d'ailleurs, pourraient venir pour en profiter, parce que c'est un événement de science, évidemment, mais c'est aussi un moment, je trouve, de... On va être tous ensemble à travers... On va une bonne partie de la planète à le vivre, mais particulièrement ici, au Québec. Et vous savez qu'il y a des astronomes amateurs, chasseurs d'éclipses, qui avaient prévu se rendre au Texas. Incroyable. Et finalement, en raison des conditions, ils sont ici aujourd'hui. Les hôtels qui... Sont pleins. Qui sont pleins actuellement, effectivement. Donc, c'est une occasion en or, pour ce temps-ci de l'année, pour la ville de Montréal. Oui, puis justement, si non seulement il y a des scientifiques qui se déplacent, puis j'imagine, là, j'ai vu des gens de partout au Québec tout à l'heure, je parlais avec des gens, des familles qui se déplacent en se disant, bien, on va aller la voir au meilleur endroit. Je sais qu'à Québec, en Beauce, il y a de beaux endroits, mais je pense qu'on est la seule ville qui décide d'en faire une programmation festive de si grande ampleur. Alors, tant mieux si c'est bon pour les restaurants puis les hôtels. Bon, vous devez être occupé aujourd'hui, mais pendant l'éclipse totale, le moment, où est-ce que vous allez être? Est-ce que vous allez être seule avec votre famille, vos enfants? Avec ma famille, donc ma belle-maman de Québec, ma maman de Trois-Rivières, mes enfants qui sont là, mon mari, alors on va aller dans la foule, encore une fois, pour battre ensemble, avoir les cœurs qui battent en même temps devant cette éclipse totale. Alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, Mme Plante? Bonne éclipse? Bonne éclipse. C'est la seule fois qu'on va se dire ça. Bonne éclipse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bon après-midi.